bon alors je sais pas vous mais personnellement j'ai grandi aux côtés de freddy bonnie chica et foxy dans le double jeu de final tap freddy's et je suis complètement amoureux de cette licence culte du jeu vidéo pour moi fnaf c'est le jeu référence car nous pensons aux animatronics et c'est normal car s'il ya bien une personne qui a merveilleusement bien introduit ce concept animatronic dans des jeux d'horreur c'est bien scott caouton scott a sorti en 2014 son premier jeu indépendant et c'est un carton mondial tu fais quoi tu es jalouse là et aujourd'hui on est sur five nights at freddy's mais la notion d'animatronic dans les jeux vidéo n'est pas exclusif à la franchise final at freddy's les animatronics ont été utilisés dans divers contextes bien avant sa sortie cependant fnaf a joué un rôle majeur dans l'utilisation des animatronics comme élément central des jeux vidéo d'horreur bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se trouve pour une vidéo voilà alors n'était pas prévu à la base aujourd'hui vous parlez de d'une chaîne sur laquelle je suis tombé vraiment par pur hasard je n'avais jamais entendu parler de ce jeu je vais vous dire de quoi il s'agit je veux balader en fait sur youtube et je suis tombé sur la chaîne de candyland et là je vois candyland officiel trailer je clique dessus et je tombe complètement amoureux des graphismes ça je vous raconte un peu plus particulier d'habitude parce que je parle carrément d'un jeu et c'est bien comme ça ça me permet de me disperser un peu des jours à compte où je parle simplement de personnages là je vais pouvoir parler un peu tout bon l'introduction des animatronics dans les jeux vidéo tu sais ben c'est pas forcément grâce à scott que les animatronics existent effectivement ça fait des années que ces robots sont utilisés dans la vraie vie en plus de ça c'est souvent les parcs d'attractions qui ont été les primeurs un peu des animatronics en mode c'est eux qui les ont créé par exemple dans le contexte du divertissement les premiers animatronics utilisés sont arrivés au cours du 20e siècle et bien évidemment c'est wad disney qui qui est souvent crédité pour les avoir utilisé en premier dans leur parc déjà par exemple prenons l'exemple de l'attraction it's a small world à disneyland paris bien que dans cette attraction il ya plus de 300 animatronics et là je te parle d'une attraction dans un seul parc alors je te laisse imaginer l'ampleur mondiale des animatronics si on se concentre sur les animatronics dès qu'ils sont présentés dans les jeux vidéo fnaf est souvent associé à l'introduction des animatronics effrayants freddy bonnie chica foxy sont devenus charismatique grâce à leur nature effrayante parce que oui avant la sortie du jeu les animatronics s'était souvent associé à des personnages amicaux mais fnaf est venu casser cette tendance en sortant un jeu basé sur des faits réels d'un restaurant qui ou des enfants ont été enlevés et retrouver les corps dans les animatronics et c'est vrai que ça rajoute un petit côté en plus horrifique comme quoi il y aurait un cadavre dans l'animatronic etc bref je suis pas là pour parler fnaf mais d'histoire d'animatronic bon 2014 la sortie du premier faim est à freddy's et alors les animatronics et ben les gens ont continué de surfer sur la vague et notamment les développeurs a préféré d'être freddy's il ya eu de nombreux jeux reprenant ce concept d'animatronic scott ne s'est pas arrêté à un seul opus il en a sorti plusieurs après le 2 le 3 le 4 sister location fnaf vr le meilleur restera le 2 pour moi le premier jeu d'horreur que j'ai fait sur ma chaîne pour moi ça reste quand même quelque chose de de marquant quoi freddy's c'est une licence qui m'a marqué mais il y en a eu d'autres je vais vous en citer il ya eu tat le tail je ne connaissais absolument pas ce jeu je dis j'ai vraiment fait des recherches tat le tail il ya eu case animatronic que j'ai testé et je trouvais ça pas très ouf puis ensuite il ya eu le dérivé du jeu de fnaf évidemment ou encore le célèbre poppy playtime et je vais un peu m'accentuer sur celui ci sur ce dernier parce que ce concept d'animatronic aura inspiré quand même pas mal de développeurs et à l'avenir s'en inspirera d'autres poppy playtime c'est un jeu qui n'est pas fini à l'heure actuelle il ya deux chapitres et le troisième qui a été annoncé c'est un jeu d'horreur indépendant développé par le studio mob game sorti en 2021 le jeu se déroule dans un environnement d'usine abandonnée où le joueur explore des espaces horrifiques et mystérieux vous incarnez un employé qui retourne dans une vieille usine abandonnée pour enquêter sur des des soucis de sécurité playtime and co l'usine a été célèbre pour la création de ses jouets animatronic poppy et hugiwugi vous connaissez vous l'avez vu forcément passer dans beaucoup de choses je vais pas m'étaler trop sur l'histoire de poppy je voulais juste en arriver à hugiwugi et encore une fois ce morceau central du jeu qui est basé sur la création d'animatronic domestique cette fois est quand même horrifique donc là comme on peut le voir un jeu qui a très bien marché poppy playtime ben il y a encore cette notion d'animatronic d'horreur mais alors c'est quoi la suite et bien la suite c'est candyland voilà on y revient les animatronic ils sont partout c'est devenu des figures centrales et emblématique d'un jeu d'horreur bien réussi depuis que find out at 3 10 est sorti ces personnages qui font peur beaucoup de monde le fait que ce soit voilà des animaux tranquilles et qu'après ils retirent leur masque et on voit le robot comment il marche et tout c'est vrai que ça peut faire peur d'ailleurs ça a tellement bien marché qu'il ya eu le film find out at 3 10 je l'ai vu il était franchement ok moi j'ai bien aimé je mets un petit 7 7 et demi 8 sur 10 donc je me baladais sur youtube et je suis tombé sur une chaîne youtube candyland et je vois candyland plus de 800 mille abonnés 841 à l'heure où je tourne et je vois qu'il ya que deux vidéos et je me dis deux vidéos 848 mille abonnés il ya un engouement énorme après je vais voir dans les shorts et je me dis qu'il ya beaucoup de vidéos dans les shorts donc ça reste quand même une chaîne qui fait pas mal de shorts avec des vues énormes 11 millions 18 millions bref ça reste quand même quelque chose qui marche qui marchait normalement et je comprenais pas d'où ça venait en fait donc je me suis renseigné parce que c'est un peu mon taf tu vois ce que je veux dire de quoi s'agit-il exactement candyland j'ai fait un peu les tours de des forums parce qu'à la base ça censait être une série parce que je suis tombé sur un épisode qui s'appelle saison 1 machin et tout j'ai tout regardé c'est des trucs de deux minutes et franchement c'est magnifique ça donne vraiment envie de d'être dedans quoi de jouer tu vois parce que mais bon c'est pas un jeu et puis je continue de regarder et je vois une autre chaîne répertoria candyland et sur cette chaîne il ya un trailer du jeu l'autre chaîne qui s'appelle golden lane studio donc là je vois candyland early development trailer et là le rêve c'est c'est vraiment un truc de fou le jeu est trop beau il donne vraiment envie de jouer et c'est un des premiers jeux d'horreur que je vois aussi bien peaufiné aussi bien fini le jeu je pense qu'il s'est inspiré déjà de fnaf évidemment mais c'est pas le jeu qui s'est inspiré c'est candyland le concept mais il s'est inspiré de fnaf security bridge je pense qui qui a marché moyennement de quoi il s'agit candyland exactement en cherchant un peu de quoi ça parlait je me suis rendu compte qu'en fait candyland à la base c'était de la crypto monnaie des nft en fait donc des nft c'est quoi parce que moi j'y comprends pas grand chose je vais pas te mentir que j'aurais pu demander à andrea mais il est pas là les nft c'est en gros des images que des gens achètent et s'échangent en utilisant la crypto monnaie donc là en l'occurrence je crois que c'était de l'étéro donc là c'est des images 3d animés que les gens vont en fait s'échanger et si j'ai bien compris elles ont été créés donc en hommage à fnaf un peu tu vois pour parodier et ça a tellement bien marché que les gens ont décidé donc de créer un jeu sur ce thème de candyland bon je sais que ça peut diviser le fait d'utiliser des nft pour promouvoir son jeu ou quoi mais le truc c'est que là c'était des nft à la base et qu'ils vont créer un jeu donc en vrai de vrai moi personnellement je reste positif et je me dis que le jeu bah il peut être bien tu vois il peut n'être que bien même par exemple poppy playtime poppy playtime malheureusement ils ont fait des nft pour promouvoir leur jeu bon je rentre pas dans les détails parce que c'est pas là c'est pas la même histoire mais là je parle pas des développeurs qui ont développé poppy playtime avec passion etc mais business man voilà t'as compris là je parle surtout des développeurs et des gens qui sont passionnés derrière le jeu et je suis sûr que derrière candyland il ya des gens passionnés qui sont en train de travailler sur le jeu et j'ai hâte d'en savoir plus pour pour en parler pour y jouer pour faire un gameplay bref j'ai hâte qu'ils sortent même si c'est quelque chose qui va sortir probablement dans trois quatre cinq ans j'en sais rien je voulais vous en parler parce que je suis tombé dessus par hasard et je trouve ça incroyable je vais juste vous dire les petites prémices que je sais à propos du jeu des choses que j'ai vu donc jusqu'à présent le groupe de personnages se compose de quatre mascottes différentes candy kangoo suzy snack times tout qui toucan et mister slime mister smile pardon on n'a aucune autre information mise à part le fait que certains hackers un genre de hacker aurait piraté le réseau informatique rendant les animatroniques extrêmement mal endommageant leur système et leurs capacités le jeu comme je vous ai dit n'a pas de date et il n'a été annoncé il ya deux semaines donc c'est tout frais c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo voilà maintenant et le fait de voilà faire une crypto monnaie et que ça marche bien donc ça part sur un jeu moi je trouve ça fou ça part sur un jeu et en même temps ça fait une série donc les gars ils sont motivés ils kiffent leur licence tu vois candyland c'est une licence que j'ai découvert il ya un jour et honnêtement je l'ai écrit mon petit script sur les animatroniques tac 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 hop ça sort comme ça et franchement honnêtement j'ai hâte d'en savoir plus de regarder la série ou de pouvoir toucher au jeu je sais pas je sais qu'il y en a qui attendait ashley graham mais elle arrive elle est toujours là d'ailleurs il ya un truc dans ashley graham que je dis c'est profiter bien de ma barbe les gars d'ailleurs je vais pas tarder à la raser voilà je dis ça j'ai rien donc il ya un petit bug dans la temporalité effectivement mais je voulais sortir cette vidéo après l'avoir tourné directement pas la vidéo de la semaine prochaine peut-être dans une ou deux semaines mais au moins il y aura deux jours à compte d'affilée c'est rare ça peut arriver comme quoi il faut s'attendre à tout sur cette chaîne merci de m'avoir écouté j'espère que ça vous a plu même si c'était un peu plus théorique que d'habitude et voilà candyland j'ai hâte d'en savoir plus et de vous en parler on se retrouve pour une vidéo où je vais parler un peu avec vous la semaine prochaine de ma pause et voilà c'était une vidéo tranquille merci à tous et à la semaine prochaine j'ai trouvé mon rythme c'est tous les vendredis maintenant et si je peux sortir de vidéo je ferai avec plaisir mais j'ai peur que ça raccourcisse mais on t'en avance toujours avant une tendance les gars t'as les gars t'as les meufs changez pas vous êtes beaux à plus